Donc, l'activité est très grande, comme ce qui nous disait, ce qui est actuellement en général. Mais c'est ce qui nous a dit, c'est que nous avons fait une bonne entreprise privée, et nous avons fait une bonne entreprise. Nous avons fait une bonne entreprise et une bonne entreprise. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons fait un petit coup de médiascan, nous avons fait une fois cette entreprise. Nous avons fait une bonne entreprise, C'est ce qu'on appelle Moumi, Dany, qui vient d'envoyer à l'honneur et à l'honneur de l'honneur. C'est ce qu'on appelle Birame. Je vous remercie. Faiyat, Gherano, qui est venu à l'école d'Aéropa. C'est vous qui m'a dit que c'est la première fois qu'on est venu à l'école d'Aéropa. Alors, qu'est-ce que tu fais de l'école d'Aéropa ? Oui, comme je le disais, c'est la leçon d'éthique que vous connaissez. Paulie a l'a donné au journal ici. Je pense que c'est une question qui a été rétrapée de plus en plus. Si on a une famille, on peut tousser le comportement des médias. Et ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pris un portable pour les filmer. Et c'est ce qu'il faut faire pour les tristesseurs. Et bien, Basile, c'est bien la vidéo de Paulie. Nous allons l'aider à l'école. C'est parti. pas de l'armée de la cd mon paulis comme il fait la vie d'offre montagno améli mouaïté n'a qu'en avoconnet parce qu'à manac c'est d'autres d'autres d'où accepté de falconi voilà l'idée c'est que pratique beaucoup rentré le venu dit ce vous décès à mais donc je profite ça pour d'y aller sur un grand bougan donc j'ai son un jour d'ignan les les familles et les familles qui ont appris à des médias qui ont appris à leur directrice générale. Ils ont appris à l'apprentissage de l'apprentissage. Ce que j'aimerais dire c'est qu'il y a des décès, surtout concernant une célébrité, les médias qui viennent. Donc, quand ils viennent, ils ont un problème, ils vont savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent faire. Donc, quand on voit ce qu'ils ont dit et ce qu'ils peuvent caricaturer, ils vont savoir ce qu'ils ont fait pour leurs enfants. Ils vont définir. Donc, c'est une question de la question, parce qu'il faut se mettre à la place un peu de la victime. Donc, si vous pensez aussi, c'est qu'il y a des pratiques, je pense que les journalistes devraient faire ça. Parce qu'ils viennent dans le bire-cimetière, pour les filmer. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des vidéos, il y a des gens qui ont fait des vidéos. Il y a des gens qui ont fait des accidents, ils vont sauver des gens qui les filmer. Ils vont sauver des gens qui les filmer. Mais les journalistes ont une responsabilité et une cote de conduite. Il y a des gens qui ont fait des événements. Et même si on a des images, on doit les diffuser. Maintenant, si vous avez levé du corps à l'hôpital, ils ont fait un cercueil, un drapeau, des militaires, des cérémonies, des médias, ils ont fait des discours. et tout. Maintenant, il y a une famille dans l'intimité familiale. Si ils ont fait des choses, des fois, ils ont fait des exposés. Il n'y a pas de filmer. Aujourd'hui, j'ai pris une jurisprudence, c'est que Major Fall, en 2012, il est décédé. Il est le rédacteur en chef. Quand il est décédé, il est allé à l'hôpital. quand Babakar Touré, Dieu l'a dit, il a pris un journaliste et leur demande les images de la sorte d'intermède. Ils doivent en aller au cimetière, il n'a pas de rappeler ce que les journalistes. Ces journalistes, ce jour-là, ils ont l'éclaté de la porte et leur déplaçant. Ils ont l'éclaté d'autres intérêts et de leur esprit. Il était d'autres C'est ce qu'il y a dans les événements de la conduite du journal CIDECOR. C'est ce qui a eu de la sensibilité. C'est ce qui a eu de la sensibilité. Tonton, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, c'est ce que je veux dire. Le journaliste n'est pas un homme portugais. Il a une responsabilité. Il a été éthique et éthique. Il a été éthique et il a été respecté. Il faut qu'on ait l'habitude d'attendre à la place des gens qui sont impactés. C'est ce qu'ils ont touché. Parce que comme je l'ai dit, les gens n'ont pas aimé. Mais ils sont venus dans un sémetier. Ils ont filmé en termes. Ils ont pris des interviews. Alors qu'ils n'ont pas d'attenteur. Ils n'ont pas d'attenteur. Ils n'ont pas d'attenteur. Ce n'est pas le lieu que les journalistes devaient prendre des images, des buzz ou des clics. Pour moi, ce n'est pas le lieu. J'ai un exemple. C'est le doyen Aboulaye Ndiaye, qui était présentateur de la RTS. Au Sénégal, dans les années 90, il y a eu un massacre de Medina-Mankai. Il y a eu des rebelles. Il y a eu des militaires. C'était des militaires. Il y a eu des militaires. C'était des militaires dans les années 90. Il y a eu une responsabilité. Elle a fait des militaires. La armée était en train de trouver Corey et elle a fait un reportage d'éléments que nous devons apporter à la RTS. Il y a eu 20h de la RTS. Il y a eu des militaires. Quand elle a fait des militaires. Elle a fait des militaires et elle a fait des militaires. Il y a une image qui a été une image qui a été faite. Il n'y a pas vu les choses. Il y a des images qui a été faits aux militaires. Ils ont fait une caméra. Il y a eu une caméra qui a été prise à la caméra. Elle s'est faite et elle s'est faite à la 20h. Elle s'est faite et elle s'est faite. Il n'a pas choqué le public. Donc c'est l'équation de l'émotion sans que l'image soit faite. Il n'a pas choqué le public. Il n'a pas choqué l'émotion sans que l'image soit faite. Donc c'est une responsabilité pour moi, pour les journalistes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être informés, mais dans les limites de la décence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à la télé. Dans les Etats-Unis, les militaires ne se trouvent pas à la télé. Il n'y a pas à la télé. En Irak, on a tué des militaires américains. Mais jamais le corps d'un militaire américain n'a été diffusé à la télé. C'est-à-dire que c'est une question même d'honneur. C'est une question d'honneur. Les journalistes américains ne sont pas plus professionnels que les journalistes américains. Mais à un moment donné, c'est une question d'honneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nationalité avec ce patriotisme. C'est-à-dire que ça concerne ma nation. C'est-à-dire que même si j'ai mes images, pour des questions de buzz ou des questions de notoriété, je ne vais pas les diffuser. Parce que je suis américain avant tout et l'Amérique doit passer avant ma personne. Donc journaliste, pour moi, c'est une responsabilité pour diffuser l'information. Regardez, pour diffuser l'information, qu'est-ce qui peut impacter ? D'abord, sur la famille concernée, qui peut le diffuser. Parce que c'est une famille humaine. C'est des individus, qui ont pensé qu'ils aient l'argent. Qu'est-ce qui peut impacter sur la vie ? Et qu'est-ce qui peut impacter même sur la dignité humaine en général ? Pour moi, la responsabilité du journaliste de corps a sonné à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'un événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tristesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tristesse. Voilà la conduite à suivre. Parce que ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas de filmer, il n'y a pas de filmer. Alors qu'au temps, quand il y a presque, c'était beaucoup plus facile pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. En fait, la limite, c'est juste qu'on peut-être peut-être le journaliste. Si il y a un journaliste, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste. Il y a des chaînes YouTube. Les chaînes YouTube, il n'y a pas de journalistes qui gèrent. C'est-à-dire qu'un individu qui est dans son salon, qui achète deux ou trois caméras, et qu'il y a un boy, et qu'il y a un film, 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 et qu'il y a un film d'application. Pour moi, il n'y a pas de limite. Mais il y a aussi, on voit quand même que dans l'événement, que ce soit lors du décès de l'acteur Jean-Paul Daimenda, et que ce soit hier aussi, lors de l'Entermadou, il y a des sites d'information, vous savez, sur les news, il y a des sites d'information, il y a des potentielles sites d'information, des journalistes qualifiés qui ont fait le travail. Pour moi, il n'y a pas de limite. 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 C'est tout ce qui a dit. Il y a aussi un cas. Je voulais souligner. Il y a deux mois, il a pollué un peu, surtout la presse écrite. Il a un genre de couverture médiatique, qui est réservé par un potentiel candidat. Il n'y a pas de limite. 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 Il y a des journalistes, il y a des titres. Il n'y a pas de limite. Il y a des informations, il y a des informations, mais il n'y a pas d'autres. Il y a des premières visites. Il y a des visites au roi Drousoui. Il n'y a pas d'autres ce qui est le prince du sud. Il n'y a pas d'autres intronisées. Il n'y a pas d'autres personnes. Il y a des décisions pour s'inctionner. en tout cas, ou alerté, mettre en garde les gars, et vous savez qu'ils ont fait ça. Donc, faut vous, pour moi, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai qu'il n'y a pas fait ça. Mais, d'une façon générale, les questions, c'est qu'on ne les laisse pas faire. C'est un journal, il n'y a pas de négocié, ou qu'il n'y a pas de négocié. Donc, il y a eu ce que la presse fait, je l'ai dénoncé, c'est qu'il n'y a pas fait, et qu'il n'y a pas fait, il y a eu un candidat, il y a eu un journal, l'information doit être, indépendante, et traité de façon professionnelle. Il y a eu des sorties, comme ils l'ont fait sorti. Bien sûr. Mais le fait qu'il y ait toujours une concordance avec nous, ça sème le doute sur le public. Le public, il y a eu une crise de confiance, il y a eu des médias, il y a eu un niveau, il y a eu des pratiques, il y a eu des pratiques, Bien sûr. Donc, le point, c'est ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a eu des mauvaises pratiques, il y a eu des journalistes, il y a eu des travaux. Maintenant, il y a eu des points, je voulais aussi, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, la presse en ligne, ce qu'on a dit à la rentrée. Parce que des fois aussi, vous voyez le bac, il y a eu des journalistes, il y a eu des écoles, des infrastructures, des enseignants, des inondations, il y a eu des élèves, madame, une élève, qui va écouter une paire de famille. Donc, si vous avez eu des couvertures, si vous avez eu des radios, des télé, des journaux, et tout, je vous ai eu des couvertures, je vous ai salué, mais ce qui est aussi, c'est qu'ils ont appris dans un secteur, c'est-à-dire, les données existent. Aujourd'hui, vous voyez un journal, qui dit, il y a eu des écoles, il y a eu des enseignants, il y a eu des abriques provisoires, il y a eu des liens, etc. Deuxièmement, les jours où vous rentrez, les radios, le matin, ils font département par département, commune par commune, il y a tant de classes, tant d'enseignants, tant d'école, il y a eu des affaires. Mais ce que je dois dire, encore une fois, si vous avez eu des secteurs de l'éducation, vous avez eu des étapes, mais l'information existe, et les acteurs aussi sont plus ou moins ouverts à communiquer des informations. Donc, si vous avez eu des étapes, je vais vous dire, c'est un secteur, et puis ils produisent des données, vous savez, c'est un secteur,